Hey! Bon mercredi tout le monde! Bien oui, la semaine avance, on est mercredi. Et aujourd'hui, de quoi est-il question dans les matins d'Éric? Eh bien, elle a besoin de considération et, lui, d'appréciation. Hier, ce qu'on a vu, c'est qu'elle avait une femme, bien pas elle avait, une femme a besoin de compréhension et, lui, d'être acceptée telle qu'il est. Alors, vous, mesdames, vous avez besoin qu'on considère vos désirs, qu'on considère vos besoins, qu'on considère vos droits. Et vous, messieurs, vous avez besoin qu'on vous manifeste de l'appréciation. Comment on peut se rejoindre à ce moment-là? On va commencer par les dames, les dames d'abord, comme on dit. Alors, salutations à tous ceux qui sont là, à toutes les personnes qui se joignent à nous. Merci de prendre part au Matin d'Éric, c'est bien apprécié. N'oubliez pas que les Matins d'Éric sont diffusés à 7h15 au Québec, mais à 15h15 en France. Alors, elle a besoin de considération et, lui, d'appréciation. Et ça, c'est tellement vrai. J'en ai parlé hier, j'en parle souvent, que les hommes ont besoin d'appréciation, que leur conjointe leur manifeste de l'appréciation. Ça, c'est clair. Et c'est important de le répéter parce que le terrain de l'autre, c'est pas toujours un terrain qui est naturel pour nous. Donc, l'amour, c'est d'aller sur le terrain de l'autre. Quand je me sens aimé, c'est parce qu'on est venu sur mon terrain. On a connecté avec qui je suis, qui je suis comme personne. Et je me sens connu. Je me sens aimé. OK? Alors, une femme a besoin de sentir qu'on considère ses droits, ses désirs, ses besoins. Quand on parle de considérer ses droits, comment, c'est quoi l'indice qui te montre? Ah oui, je considère les droits de ma femme. Bien, les droits, c'est souvent associé à la liberté. Donc, j'ai le droit de vivre ça. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de dire ça. J'ai le droit de m'exprimer. J'ai donc la liberté de. Et tu veux savoir s'il y a des zones où est-ce que, inconsciemment, ou d'une manière, c'est ça, inconsciemment, tu ne te rends pas compte que tu brimes ses droits. Est-ce qu'il y a certaines libertés que tu ne lui accordes pas? Est-ce qu'il y a des endroits dans votre vie, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, où est-ce qu'elle n'a pas l'espace nécessaire pour s'exprimer, pour agir? Ça, c'est un indice important. Son droit à l'intimité, par exemple. C'est important également. Bon, vous allez dire, oui, mais on fait plein de choses ensemble, on est au lit ensemble. Je veux dire, elle ne devrait pas me cacher des choses. Ce n'est pas dans le sens de cacher des choses. C'est tout simplement un droit à l'intimité, un droit à ce que c'est ma bulle, c'est mon univers. Tu rentres quand tu es invité ou quand tu es le bienvenu. Ça, c'est important de respecter ça. Évidemment, d'une femme à l'autre, sa zone d'intimité, de réserve, va varier. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est important d'être en connexion, d'être connecté, d'être à l'écoute, d'observer, pour bien situer où est-ce qu'elle habite à ce niveau-là. C'est important de, justement, considérer ses désirs, ses rêves. Même si vous n'êtes pas en mesure de combler, c'est-à-dire, moi, je rêve de faire le tour du monde. Mais simplement l'écouter, lui rappeler, peut-être même voir ensemble, comment on peut rendre ce rêve-là concret dans 20 ans, par exemple. Est-ce qu'il y a moyen? Mais de voir, justement, juste de dire ça, est-ce qu'il y a moyen de s'asseoir, chéri, puis de dire, regarde, je pensais à ton rêve, puis comment on pourrait y arriver? Pas cette année, mais dans 20 ans. Juste ça, ça démontre quoi? Je considère ce que tu dis. Ça fait toute la différence, n'est-ce pas? J'aimerais ça que les femmes fassent un petit thumbs-up quand je dis ça. Alors, c'est important que, pour vous, mesdames, que vos besoins soient considérés, donc, que vos besoins aient de la valeur pour nous, de l'importance, OK? Quels sont les besoins? Bien, on pense à l'échelle de Maslow. C'est lui, Maslow avait établi une hiérarchie des besoins, des plus importants aux moins importants, ou des besoins de base jusqu'aux besoins plus pointus, si on peut le dire comme ça. Donc, besoins essentiels, c'est les besoins vitaux physiologiques. On a besoin des bottes d'hiver. Est-ce qu'on se préoccupe? Est-ce que les bottes d'hiver sont assez chaudes? Les bottes d'hiver de votre épouse sont assez chaudes. Maintenant, ce n'est pas dans le sens, « Elles sont bien belles, tes bottes d'hiver, mais elles ne sont pas bien chaudes. » Ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas d'avoir un commentaire dénigrant sur sa botte, mais c'est plus dans le sens d'une préoccupation. Une préoccupation. « Hé, chérie, elles sont belles tes bottes. Je les trouve super. Elles vont bien. Je suis préoccupé. Est-ce qu'on se sent assez chaudes? Est-ce que tu as besoin d'une autre paire de bottes? » Donc, celle-là, quand tu sors de l'auto, tout ça, puis tu vas être belle, c'est correct. Mais est-ce que tu as une paire qui est assez chaude quand tu marches ou quand tu as des plus longues distances? De se préoccuper, de considérer son besoin. Par exemple, justement, moi, j'en connais des femmes qui ont beaucoup, beaucoup de bottes. Donc, dire, ouais, elle a acheté une autre paire de bottes, une de plus. Mais ce n'est pas tant d'aller acheter une paire de bottes, mais c'est, est-ce que vous considérez, puis laissez-la, elle, la liberté de choisir, de prendre la décision, mais manifester une considération comme ça. Ce n'est pas de lui imposer d'acheter une paire de bottes plus chaudes. C'est juste de manifester un intérêt, une considération. Donc, besoin de sécurité, de protection. Fournir un toit. Par exemple, elle n'aime pas conduire le soir. Alors, s'il y a des courses à aller faire le soir, vous y allez ou vous l'accompagnez, vous conduisez. Et puis, vous l'attendez, par exemple. Parce que vous savez qu'elle n'aime pas conduire le soir. Donc, besoin de sécurité, de protection. Alors, moi, je vois que c'est important, ce besoin-là, pour ma femme. Pourquoi? Parce que quand je dois faire une longue route, par exemple, une route d'une heure ou plus, si je pars de Gatineau, je vais à Montréal, par exemple, elle va me dire quoi? Sois prudent. Donc, pour elle, c'est important, ça. La sécurité, la protection. Maintenant, si vous considérez les besoins de votre épouse, puis que pour elle, c'est important, le besoin de sécurité, de protection. Quand vous voyagez, eh bien, vous arrivez, vous la textez ou vous l'appelez. Dans certaines circonstances, c'est peut-être pas possible de l'appeler. Vous arrivez serré à une réunion, vous rentrez, c'est pas le temps d'appeler. Vous pouvez faire un petit texto une fois assis, vous dire, petit texto, tout est parfait. Ah, ça la rassure. Vous considérez son besoin, justement, de sécurité, de protection. Besoin d'amour et d'appartenance, évidemment. Donc, s'identifier à elle, montrer qu'elle fait partie de votre équipe, que vous êtes fier d'elle, fier qu'elle soit à vos côtés. lui exprimer de l'amour dans son langage d'amour, lui donner de l'affection physique, au moins quatre câlins par jour, sans intention sexuelle. Ça, c'est le besoin fondamental d'une femme. Même si son langage d'amour n'est pas le premier, n'est pas le toucher ou la proximité physique, toutes les femmes ont besoin d'au moins quatre câlins par jour de 30 secondes ou plus. Alors, ça, c'est essentiel. Donc, besoin d'amour. Moi, j'ai appris une chose pour m'identifier à elle. De plus en plus, bon, je suis sur plusieurs réseaux sociaux et je dois toujours me rappeler, oh, qu'est-ce que ma femme a posté? Pas juste qu'est-ce que moi, je poste à elle. Pour dire, ah, je m'intéresse à ce que... Je m'intéresse, je considère ce que tu publies. Je considère ce qui t'intéresse. Ça, c'est important. Donc, je m'identifie à elle à ce moment-là. Son besoin de sentir bien dans sa peau. Donc, comment elle va se sentir bien dans sa peau? Comment vous pouvez l'amener à se sentir bien dans sa peau? Pas en lui donnant des conseils ou des solutions, en l'écoutant. Ça, c'est important. Son besoin de se réaliser. Donc, au travers de son travail, son implication sociale. Parce que d'une femme à l'autre, une femme va se réaliser à travers son travail. Une autre, ce n'est pas tant au travers de son travail qu'elle va se réaliser. Mais ça peut être dans son implication sociale. Ça peut être dans des activités de loisirs. Et souvent, c'est en connectant. Souvent, c'est en étant au milieu des siens qu'elle va trouver toute sa valeur à ce moment-là. C'est important aussi de considérer ce qu'elle désire de toi. On a parlé de considérer, par exemple, ses droits, son espace, considérer ses désirs, ses besoins. Mais qu'est-ce qu'elle désire de toi? Ça, c'est important. Pas pour te mettre une pression. Parce qu'on sait, nous les hommes, on n'aime pas ça, que les femmes essayent de nous changer. Mais une fois qu'il y a quelque chose qui a été dit, est-ce qu'on le considère? Est-ce qu'on y manifeste une certaine importance? Est-ce qu'on lui accorde une priorité? Est-ce qu'on lui accorde une place de choix? C'est beaucoup dans l'attitude, puis dans notre posture, notre positionnement face à ce qu'elle désire de nous qui va faire toute la différence. Et donc, parce que plus qu'une femme va sentir qu'on considère ses droits, ses désirs, ses besoins, plus qu'on en tient compte, qu'on en tient compte dans notre discours, dans nos agissements, dans nos préoccupations, mais qu'est-ce qui va arriver? Bien, plus qu'elle va nous manifester de l'admiration. C'est comme une aimant, ça. On s'en va chercher comme une aimant de l'admiration en lui manifestant de la considération. Maintenant, ce n'est pas parce que ce matin, tu arrives et tu te dis, « Oh, j'ai manifesté de la considération, je vais avoir automatiquement de l'admiration. » Non, parce qu'elle a besoin de le voir se développer, voir que ça devienne une routine, une habitude, quelque chose de constant chez nous. Donc, c'est sûr qu'au début, ça va nous demander de l'effort. Ça nous sort de notre zone de confort. Mais plus on se met à aimer l'autre en fonction de ses besoins, ses désirs, sa réalité, sa personnalité, son identité, et bien, plus ça nous revient. Parce que quand on se sent aimer, on a le goût de se donner. On est fait comme ça, nous, les êtres humains. Alors, c'est important, mesdames, de considérer également que l'homme a besoin de sentir cette appréciation. Appréciation pour ce qu'il fait, appréciation pour ce qu'il est, et appréciation pour l'effort. Et vous savez quoi? Il y a parfois des éléments qui tracassent les femmes. Parce que certaines femmes vont me dire, « Ouais, mais on dirait, là, qu'ils préfèrent être avec sa gang d'amis, ils préfèrent être avec ses collègues de travail, ils préfèrent être avec sa famille, ils préfèrent être avec le voisin. » Bien, ça vous donne la peine d'examiner, à savoir si ces gens-là, ou ces groupes de gens-là, lui manifestent plus d'appréciation. Peut-être qu'il reçoit plus d'appréciation directe de la part de ces personnes-là que vous, c'est possible, ça. Donc, c'est quelque chose à évaluer, c'est quelque chose à analyser, c'est quelque chose à observer. Parce que c'est clair, quand un homme se sent apprécié, il est là. Sa présence est appréciée, ses paroles sont appréciées, ses actions sont appréciées, sa contribution est appréciée, ça fait toute la différence. Maintenant, on n'est pas appelé à faire les choses pour l'appréciation. Ça, c'est clair, ça. Mais quand l'appréciation arrive, ça produit une motivation extraordinaire pour les hommes. Et ça, il faut le savoir, il faut le comprendre. Parce que ça fait partie de leurs besoins, ça fait partie de nos besoins primaires. Alors, je vais vous donner un exemple en termes de manifester de l'appréciation pour l'intention. Vous cherchez vos clés. Et là, votre conjoint, votre partenaire vous entend dire, ah, c'est sa prestigie de clés-là, où est-ce qu'elles sont? Alors, bon, moi, je suis le genre, personnellement, à chercher continuellement mes clés, puis j'entends une phrase de ma mère qui dit, Éric, replace toujours tes choses au même endroit, tu ne les chercheras pas. Alors, bon, je commence à écouter le conseil de ma mère, peut-être 45 ans plus tard. Mais donc, imaginez que c'est votre femme qui est dans cette situation-là, elle cherche ses clés. Et là, spontanément, vous voyez sa sacoche qui est à côté de vous, et vous fouillez dedans. Et là, elle est insultée. Parce que, elle, elle ne s'est pas sentie respectée. Elle a senti que vous avez, comme, violé son droit à l'intimité. Pas que vous avez grand-chose à cacher là-dedans, mais c'est juste que c'est votre univers qui vous appartient, c'est votre sacoche. Maintenant, il y a deux réactions possibles. Manifesté de la frustration. On dit, regarde, tu n'as pas respecté mon droit à l'intimité, tu n'as pas respecté mon droit ici. Je ne me suis pas senti respecté. Donc, je manifeste que je suis mécontente. Ou, vous pouvez avoir un pas de recul en disant, ah, ça vient me chercher. Mais chéri, mais là, vous ne lui dites pas, ça vient me chercher, mais ça, c'est ce que vous dites à l'intérieur de vous. Ce qui sort de votre bouche maintenant, c'est, hé chéri, Wow! Tu te préoccupes de trouver mes clés. Pour toi, c'est important que je les retrouve et que je ne puisse pas être en retard. Merci, ça me fait chaud au cœur. De développer ce réflexe, de voir l'intention derrière. Souvent, c'est ce que des hommes vont me dire. Ouais, mais je n'ai pas fait ça pour mal faire. Et vous, mesdames, eux, vous constatez dire, ouais, mais ils n'ont pas vu malgré ça qu'il m'a blessé. Il n'a pas vu qu'il m'a blessé. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis toujours, c'est qui qui va repartir la roue? Qui va faire tourner les aiguilles? Maintenant, ça en prend un pour les faire tourner. Est-ce que ça veut dire que vous devez tout encaisser et vous faites simplement exprimer ce qui est positif? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Si c'est ça que vous avez compris, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est sur le moment de développer le réflexe, de voir, de manifester de l'appréciation pour son geste, pour son intention. Plus tard, en dehors d'un temps de conflit, dans un bon souper du vendredi soir où est-ce que tout est relax, tu dis, hé, sais-tu quoi, chéri? Moi, je t'aime, puis j'ai vraiment apprécié que tu cherches. Il y a juste quelque chose, c'est qu'avant que tu aies dans ma sacoche, j'aimerais ça que tu me le demandes. Hé, chéri, est-ce que je peux regarder dans ta sacoche pour voir si elles sont là? Et laisse-moi le soin de décider si je veux fouiller moi-même ou pas. Ce n'est pas que je veux te cacher des choses, c'est juste que c'est mon univers privé, c'est à moi, ça fait partie de l'intimité, c'est tout. Alors, de l'exprimer comme ça, qu'est-ce que tu en penses maintenant, chéri? Ok, quelles sont tes intentions, chéri, par rapport à ça? Et vous, messieurs, si votre conjointe vous parle comme ça, vous lui prenez les mains, vous la regardez dans les yeux, vous dites, ah, désolé, je n'avais pas pris conscience que je venais te faire comme une intrusion dans ton intimité, tout ça. Oui, moi, je considère ce que tu me dis, puis je vais le respecter. Puis si jamais ça se reproduit, sais-tu quoi? Je te donne le droit de me le redire. Là, vous lui donnez justement, vous lui montrez que vous considérez qu'elle a le droit de réagir comme ça, elle a le droit de se sentir comme envahie ou sentir une intrusion à ce moment-là. Et c'est là, ça n'en prend un qui repart la roue. Évidemment, ça peut prendre un certain temps, mais à la longue, je vous le dis, ça devient payant. Alors, si, mesdames, vous sentez votre homme, votre conjoint, votre partenaire, votre amoureux, votre mari, distance et temps-ci, je vous dis, commencez à manifester de l'appréciation pour les petites choses, pour les petits détails. Même si c'est habituel, je ne sais pas, supposons qu'il vous prépare le café chaque matin, bien là, vous voyez le café, ça vient d'une habitude, mais peut-être dire, « Hey, merci pour le café, sais-tu quoi? » Je ne te le dis pas souvent, mais je l'apprécie. Ça me fait tellement chaud au cœur, là. Je suis tellement content. Alors, le défi, c'est qui va repartir la roue en premier. Est-ce que je vais attendre d'être comblé? Est-ce que je vais attendre de sentir que je suis considéré pour manifester de l'appréciation? Est-ce que je vais commencer à considérer les besoins, les désirs, les droits de ma conjointe seulement quand elle va commencer à manifester de l'appréciation en voulant dire, « Bien, il serait temps. » Non, ce n'est pas d'attendre l'autre, c'est d'être le premier à démarrer, persévérer, à chercher, à aimer, à connecter en fonction des besoins, de la réalité et de la personnalité et de l'identité de l'autre. C'est ça qui est important. Alors, considérez, messieurs, les besoins, les droits et les désirs de votre épouse et, mesdames, appréciez ses intentions, son effort et les détails de la vie qui vous apportent du bonheur, du bien-être et que peut-être vous avez pris pour un certain temps pour acquis. Demain, de quoi est-il question? Eh bien, elle a besoin de dévotion. Considéz-vous pour elle? Et lui, d'admiration. Alors, elle a besoin de dévotion. Et lui, d'admiration. On voit ça demain, jeudi, dans le cadre des Matins d'Éric, 7h15 au Québec, 13h15 en France. Sur ce, bon mercredi et ciao!